Musique De la coccinelle au scarabée atlas, en passant par le dorifort et la luciole, les coléoptères sont fascinants. Présents sur la quasi-totalité du globe, ces insectes font partie de notre quotidien. Ainsi, l'exposition « Coléoptères, insectes extraordinaires » vous propose de les découvrir de près à travers des regards scientifiques et artistiques. Ramées en plein hiver sous la neige dans les Alpes avec une eau à 4 degrés, voilà ce que propose la Glagla Race. Cette course insolite a rassemblé près de 500 amateurs de stand-up paddle de toute l'Europe, mais aussi d'Afrique, d'Australie et d'Hawaï lors de la dernière édition. Cette année, 700 participants sont attendus du 18 au 20 janvier sur le lac Nancy. Direction la Loire et Montbrison, où le festival Polisson Festival de Chansons Française fête son 16e anniversaire. Une programmation exceptionnelle vous attend autour de spectacles conjuguant chansons et travail de scène approfondis, rassemblant des artistes émergents, des talents de demain et des grands noms. À vivre jusqu'au 20 février. Le festival d'humour en Isère, au rire, etc. revient cette année encore. Pendant une semaine, le public pourra découvrir et voter chaque soir pour 4 futurs talents, présentés en première partie d'artistes plus confirmés. Le festival se déroulera du 20 au 26 janvier dans plusieurs salles de l'agglomération. Renoir, Manet, Verlaine ou encore Zola, il les a tous côtoyés, parfois dessinés. Le peintre dit 19e siècle, Marcelin des Boutins, originaire de l'Allier, fait l'objet d'une exposition qui réunit plus de 200 de ses œuvres. Peinture, dessin, gravure et photographie sont à découvrir jusqu'au 15 septembre. À l'occasion de la quatrième édition des Rencontres Hivernales du documentaire, de nombreux films français et étrangers seront présentés au public. Des films d'auteurs de tous horizons sélectionnés avant tout pour la qualité de leur écriture. Un atelier de traduction ainsi qu'une initiation au fonctionnement de la langue et la culture japonaise seront également proposés. Sous-titrage Société Radio-Canada